Les examens nationaux marquent la clôture de l'année scolaire. Pour la session 2021, l'inspection raisonnable de l'éducation va présenter 60 906 candidats, dont 17 890 filles. Ils seront répartis en 287 centres d'examens. En cette année, nous avons 32 640 candidats, dont 10 552 filles. Le nombre de centres, c'est 194 centres au niveau de la région. Le nombre de salles de classe qu'on doit utiliser, c'est 1094 salles de classe. Le nombre de surveillants qu'on doit prendre, c'est 2 191 surveillants. BPC, cette année, nous avons 16 046 candidats. 16 046 candidats, dont 4 475 filles. Nous devrons utiliser 66 centres. Et le nombre de salles qui sera utilisées, ça sera 537 salles. Le nombre de surveillants que nous allons prendre, c'est 1074 surveillants. Au niveau du BAC, cette année, au niveau de la région administrative de Cancan, nous avons 12 220 candidats, dont 2 863 filles. Et on va utiliser 27 centres, 359 salles de classe et 718 surveillants. Depuis quelques jours, un rapport du ministère de l'enseignement national et de l'alphabétisation qui accable la région administrative de Cancan pour un taux élevé de fraude est au centre des débats. Famuro Keta réagit. Non, moi je n'ai pas écouté, donc pratiquement je ne peux pas parler sur ce rapport. Mais en tout cas, ce que je sais, au niveau de la région administrative de Cancan, à commencer par les élèves, à commencer par les parents d'élèves, à commencer par les anciens, à commencer par l'administration scolaire, tout le monde est mobilisé, puisque il n'y a jamais eu de grève chez nous ici. Donc pratiquement, ça doit être la cause de la réussite. Si l'enfant n'a pas grévé au cours de l'année, je pense que quand on va donner le sujet, l'enfant a toutes les chances de traiter ce sujet. Toutefois, l'inspecteur raisonnable de l'éducation appelle les enseignants, parents d'élèves et élèves à plus de responsabilités pour le bon déroulément des examens nationaux.